Musique Avec toutes les études que l'on a obtenues, dont plus de 75 étaient confidentielles. Pourquoi ? Parce que les industriels qui assorment sa vie, sa gentille, etc. Ils dépensent des millions d'euros pour faire ces études et donnent les résultats. Seulement, ils disent, c'est ce qui est commercial. Parce que si on donne ces études au public, les Chinois, c'est toujours les Chinois, d'ailleurs, qui s'en sont arrivés. Ils vont utiliser ces études pour fabriquer des produits. Et à ce moment-là, c'est une distorsion à la concurrence. Et donc, pour eux, c'est des données confidentielles. Et donc, l'EFSA a dit, écoutez, nous, on a fait cette évaluation. Effectivement, il y a des études qu'on ne peut pas vous fournir. Mais, nos conclusions, c'est que ce n'est pas financier. Alors, moi qui suis membre de la Commission santé environnement et consommateur à l'Europe, on a dit, mais comment ça se fait que l'OMS leur dit, c'est probablement, que l'EFSA, qu'ils ne savaient pas, donc on a dit, ce n'est pas possible. En plus, moi, ça ne m'étonne pas en tant que scientifique. Mais pour beaucoup d'élus, les sciences, c'est la même idée. Et il disait, oui, mais enfin, mettez-vous d'accord. Vous ne pouvez pas avoir des conclusions différentes. Donc, on a auditionné dans les deux agences. Et quand le cirque dit, chez nous, on a une règle du jeu, c'est très important, ça. On a une règle du jeu, au niveau de notre agence du cirque, c'est qu'on ne prend que les publications qui sont contrôlées par des pères. Et l'EFSA a dit, ah mais nous, on ne peut pas vous les donner, comme je vous dis, parce que c'est les industriels, etc. Faites-vous confiance. Et ça, ça a commencé à... Alors, après, on a demandé, nous, officiellement, d'avoir accès à ces études. Et l'EFSA ne voulait pas les donner. Donc, moi, personnellement, je les ai menacées. En disant, écoutez, si jamais il y a un problème avec le glyphosate, c'est vous, hein, M. Pur, qui est directeur de l'EFSA, qui en serez responsable. Alors, ça ne l'a pas vu du tout, parce que c'était une menace, selon le disant. Et donc, il est venu de voir mon bureau. Comme quoi ça sert, quand même. Parce que, si vous attaquez l'institution, personne ne se sent responsable. Si vous attaquez la personne, vous voyez, parce que, alors, moi, j'étais furieuse contre ça. En tant que scientifique, je dis, mais, c'est des sciences occultes. Si on veut être vraiment scientifique, il faut avoir accès aux études. Sinon, en gros, on ferait confiance à certaines personnes. Et pour rapports, ça, là, je ne comprends pas, parce que, on voit bien que ça a été biaisé. Et donc, Urb vient dans le bureau, il me dit, ok, on va vous en fournir un certain nombre, mais, c'est dans des locaux, où vous pourrez les consulter sur l'ordinateur, mais sans papier, sans téléphone, sans rien. Et en plus, si jamais vous avez des données, c'est soumis à copyright. C'est-à-dire, vous voyez, protection intellectuelle des données. Et donc, on est invité, dans des locaux péliés par Monsanto, qui étaient à côté du Parlement, où on est allé se rendre pour voir les études. C'est là où j'ai vu qu'il y avait à peu près 75 études. Sauf que, toutes ces études, il y a toutes les données, les trucs, les minutes, les schémas, et vous ne pouvez rien apprendre. Et on ne pouvait pas avoir écrit les besoins. Et donc, là, on m'a dit, vous foutez de notre gueule. On veut avoir l'accès aux données. Et chaque fois, on intervenait. Parce que ça, si vous voulez, ça passe mal, chez les députés européens, même s'ils ne sont pas scientifiques, de dire, vous voyez, on ne peut pas vous donner les trucs. Et donc, ils nous ont quand même fondé, à force de guerre, un certain nombre de données. Mais il y avait beaucoup de choses qui étaient biflées. C'est-à-dire qu'on n'avait pas la méthodologie. On ne savait même pas qui étaient les scientifiques, vous voyez, dans certaines études, qui avaient participé aux études. Et donc, on a dit, mais on avait grave certaines où il y avait des données. Donc, on a organisé une réunion au Parlement où on a fait venir l'EFSA avec deux toxicologues qui ont pu voir un certain nombre de données. Parce que je vous prends une anecdote, mais ça vous montre la bonne. Il y avait une étude qui était très problématique parce qu'effectivement, on voyait que chez les rats, il y avait une augmentation française. Eh bien, cette étude-là a été mise de côté parce qu'un scientifique a dit, oui, mais elle n'est pas significative parce qu'il y avait un virus. Ah bon ? Et donc, un de nos psychologues dit, mais c'est quoi la preuve qu'il y avait un virus dans l'étude ? Donnez-nous la preuve. Ah ben non ! C'était de notarité publique, il y avait un virus dans l'étude. Vous voyez ? N'importe quoi. Donc, quand on a lu ça, il y a un célèbre psychologue qui s'appelle Christopher Portier qui a eu accès à un certain nombre de données en disant, mais moi, dans les données, les études que vous avez fournies, même s'il n'y a pas tout, j'ai analysé les données et il y a un certain nombre qui montrent bien que c'est qu'en CERG. Et là, il a envoyé une lettre à Juncker pour leur dire, je ne sais pas ce que fait que ça, mais ce n'est pas un travail correct, ce n'est pas un travail simple. Suite à ça, on a décidé de porter plainte à la Cour de justice européenne. Parce qu'on a un élément qui dit dans la réglementation européenne que lorsque ça touche un problème d'environnement et de santé, on a le droit de demander les études dans leur globalité. Vous voyez ? Que le secret commercial ne tient pas quand il y a un problème de sécurité sanitaire et environnemental. Mais il faut que l'environnement soit touché, que ce soit l'air, l'eau ou le sol. Et donc, on a saisi la Cour de justice européenne sur... Vous voyez, c'est ces éléments-là. Et donc, on a attaqué l'ESSA. Alors, bien sûr, l'ESSA est revenu dans mon bureau en disant, on a lancé un scandale, vous avez attaqué l'ESSA. Mais j'ai dit, mais vous devriez être heureux. Parce que, quand on leur disait, c'est inadmissible que ces études soient souviennes à confidentialité, ils disaient, mais on n'a pas le choix. Et en même temps, ils ont peur des avocats. Et ça, tu vas peut-être pouvoir intervenir. C'est des gens redoutables. Ils lèvent ça si jamais il y a une attaque, si vous voulez, en justice. Ils ne veulent pas payer, vous voyez, des frais d'avocat, etc. Donc, vous voyez, ils se soumettent vraiment au minimum. Si on obtient une gaine cause avec la Cour de justice européenne, eh bien, je l'en dis, vous devriez être contents puisque ça sera une jurisprudence qui va vous permettre, par la suite, de sortir toutes les études. Et, en parallèle, il y a eu des associations qui ont lancé une initiative citoyenne européenne qui a obtenu plus d'un million de signatures. Et vous savez que, dans cette initiative citoyenne et cette pétition, eh bien, il y a la demande d'une interdiction de micro-dome. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'il y a des choses, vous voyez, c'est vraiment la saga. C'est-à-dire, aux Etats-Unis, des milliers d'agriculteurs qui avaient une leucémie ont fait une press action. Vous savez que ça, c'est un truc qu'on ne peut pas faire chez nous. Pourquoi ? Parce qu'il y a le lobby des avocats qui ne veut pas. Si c'est le lobby des avocats, il ne veut pas qu'il y ait des achats. Moi, ça fait plusieurs fois que j'avais essayé de faire ça. Je m'étais heurtée, alors je dis... Et aux Etats-Unis, il y a des avocats, il y a plus d'une douzaine d'avocats qui sont derrière, cette affaire. Et ils ont saisi la justice et le juge a demandé de sortir tous les mails de Monsanto en relation avec les experts, en relation avec les institutions, etc. Et qu'est-ce qu'on a vu dans certains papiers ? Puisqu'on n'a pas... C'est des millions de papiers, ils s'en sont dit. Il y en a à peu près 250 qui ont été publiés parce qu'il y a une association qui s'est créée et qui les publie. Eh bien, il est dit que Monsanto fait pression à des experts pour leur dire « Ah, mais ce toxicologue qui est le très connu, il faut le prendre pour qu'il fasse une étude. » Mais comme l'étude, des fois les résultats n'étaient pas conformes à ce qu'ils voulaient, ils disaient qu'ils n'avaient pas assez payés. Donc, on a plein de mails comme ça où on voit bien que Monsanto il s'est acheté des experts pour que les études voyaient le monde. Et quand on a fait ça, on a saisi la commission en vie, en disant « Regardez les Monsanto effecteurs. » Eh bien, nous, ce qu'on demande, c'est qu'ils nous sortent tous les papiers où il y a un lien entre Monsanto et la commission en paix. Où il y a un lien entre Monsanto et l'ASA. Où il y a un lien entre Monsanto et les CA. Parce que vous voyez, si ça s'est passé aux États-Unis, nous, ça va être la même chose. Donc, j'ai fait à la fois une procédure pour demander tous les mails parce que ça, on peut le faire. On verra. C'est un peu... On saisit la CADA, si vous voulez, par rapport à ce qui se passe en France. Il y a une structure comme ça qu'on peut faire sur le plan européen. Et en même temps, on le fait sur le plan européen par rapport à l'initiative qu'on veut faire. Et en dernier lieu, parce que la commission va décider avant 2017, parce qu'il est bien écrit dans les papiers que la décision doit s'est prise avant décembre 2017, on va faire une grosse opération de l'Ouvert où on a invité les avocats qui défendent ces agriculteurs parce que ces agriculteurs ont des leucémies, parce qu'ils disent qu'ils ont utilisé le glyphosate, etc. Donc, on va les faire venir parce qu'on va être nos députés européens d'autres groupes politiques. Bon. Et on fait venir à une journaliste qui a récupéré, vous voyez, tous ces papiers de Monsanto qui va, venir. Moi, je fais une conférence de presse d'ailleurs le lundi avec des gens d'ailleurs du monde comme Foucard, Stéphane Aurel, tout ça, qui suit vachement bien et c'est des journalistes superbes pour montrer aux députés européens qu'on est en train de les tromper. Et en même temps, il y avait Marie-Monique Robin qui devait venir et qui a eu un truc au dernier moment. Elle va présenter son film qui s'appelle Le juge et l'hermicide et qui démontre justement tous les arnaques d'un point de vue scientifique. Donc, la seule possibilité qu'on a maintenant, c'est de faire une pression au Parlement parce qu'il faut que le Parlement fasse une objection par rapport à une prise de décision de la Commission. Il faut tout faire, vous voyez, pour qu'on puisse interdire ce qu'il faut. en tant que scientifique, quand je vois comment ça fonctionne et quand je vois la crédibilité des députés européens parce que quand on dit c'est scientifique, vous voyez, c'est comme les vaccins avec les médecins. C'est pareil. C'est, ah là là, ils ont la douce blanche donc, il ne peut pas y avoir d'arnaque. Mais c'est une arnaque incroyable. Et on est dans une science confisquée à l'heure actuelle. Vous voyez, on dit que c'est scientifique, c'est comme les critères sur le perturbateur endocrinien, on dit que c'est scientifique alors que ça ne l'est pas du tout. C'est une manœuvre, c'est des magouilles, c'est des études trompées, c'est on paye des experts. Rappelez-vous ce qui s'est passé sur le tabac. On paye des experts qui disent que le tabac, vous voyez, n'était pas dans ses régènes. Eh bien, sur le glyphosate, c'est exactement la même chose. Avec un autre élément, c'est la pression et la répression que font Moussanto vis-à-vis maintenant des experts du système. Ils les menacent, ils regardent leurs mails, ils regardent tout, vous voyez, toute faille du système. Aucun où ces experts aient des relations avec les ONG, aucun où on ne voit les attaquer des colos, etc. Ils font vraiment... Et les gens sont tétanisés. Et quand vous voyez des experts qui sont seuls, qui sont tétanisés parce que, vous voyez, ils subissent des pressions, les mecs disent qu'ils ne savent rien. Donc, on est dans une situation, moi, je trouve, qui est très, très grave. Vous voyez, on parlait de démocratie, j'écoutais en plénière. Mais quand on voit concrètement, on n'est plus en démocratie. On n'est plus en démocratie. Nos agences, elles ont peur aussi, vous voyez, du problème des avocats de Moussanto. Et en même temps, elles ne sont pas sur l'intérêt collectif, elles sont sur comment je vais conserver mon poste. quand je vois le directeur pur, je lui dis, mais vous avez peur de quoi ? Hein ? Vous avez peur d'être démissionné parce que vous allez à l'encontre de ces grands groupes et vous travaillez pour qui ? Vous voyez, on est dans une situation assez incroyable. Et donc, je vous encourage à signer la pétition. Vous voyez, c'est très important, mais ne rien, parce que, donc vous savez, les pétitions européennes, il faut donner sa carte d'identité, tout ça, mais signé, ça a surpris la commission quand même qu'il y ait autant de signatures parce que là, maintenant, ils doivent écouter ça. Il faut interpeller nos états membres, parce que les états membres ont un rôle à jouer sur l'interdiction de l'infosate et puis, il ne faut surtout pas faire ce qu'a fait Hulot. Quand Hulot, sur les perturbateurs endocriniens, a dit, j'ai quand même gagné puisque on va pouvoir nationaliser l'interdiction, mais ça ne tient pas la route. Si vous interdisez le round-up en France alors qu'il est autorisé en Allemagne, en Espagne, en Italie, mais ça va passer à travers les frontières et on ne voit quelles garanties. Et je peux vous dire que, je finirai là-dessus, le glyphosate, on en a tous. On a fait faire des analyses d'urine à nos 50 députés européens verts. Vous voyez, il y en a quelques autres socialistes qui sont mis et puis des libéraux. On a tous le glyphosate dans les états membres. Donc, ça veut dire que ce soit par l'alimentaire. Alors, moi, j'en avais un peu moins que je vous ai bouvées et je lui ai dit et comment ça se fait comme à moi ? Alors, je vous le dis parce que moi, c'est vrai, je mange bien, mais pas tous les jours sur le resto en époque du monde. Mais c'est les buveurs de bière. Alors là, la bière, je ne sais pas où vient le mec, là, il y a une femme qui a beaucoup de la bière. Là, il y en a un paquet. Est-ce qu'il y a un paquet ? Alors, il faut essayer de voir un peu ce qu'on mangeait et d'où ça pouvait. C'est vraiment la cause de la bière. Voilà. Donc, c'est vraiment, il y a une urgence sanitaire, environnementale à l'heure actuelle et qui ne touche pas seulement l'Europe. Vous voyez, qui touche l'ensemble de la population. Parce qu'aux Etats-Unis, ce qui se passe sur les classes action avec le nombre d'agriculteurs malades, eh bien, ça montre bien qu'eux qui sont en agriculture intensive, vous voyez, le premier outil, c'est les agriculteurs. Merci, Michel. Donc, quelques éléments de règles du jeu avant qu'on passe la parole à François Valérette de Génération Futur. Bien sûr, il y aura un temps de questions dans le cadre de l'atelier. Chaque intervenant a à peu près d'un minute pour nous exposer la situation au niveau de sa spécialité. Et la dernière demeure de l'atelier sera justement pour qu'on soit sur des questions-réponses tous azimuts afin donc d'aller plus loin sur ce qui vient d'être dit. Quelques éléments aussi d'économétrie par rapport à ce que Michel Hervé-Vasi vient de partager. Sur la pétition Stop Glyphosate, en trois mois, celle-ci a dépassé le million de signatures. C'est pour ça que, du point de vue de la Commission européenne, il y a eu un effet de surprise où il ne pensait vraiment pas l'atteindre aussi vite. Et même si, légalement parlant, au niveau de ce qui a été accepté au niveau des textes, c'est parce que ça dépasse un million de signatures selon les critères qui rendent la pétition légitime que celle-ci doit être prise en considération par la Commission européenne, l'enseignement, dans les faits avec plusieurs années de pratique, montre grosso modo que, tendanciellement, ça n'empêche pas la Commission de s'asseoir dessus. Donc c'est pour ça quand on insiste en disant « soyez nombreux à la signer » parce que s'il y a 3 millions de personnes de ranteurs qui la signent cette pétition, ça devient de plus en plus compliqué de s'asseoir dessus parce qu'on n'est pas bien assis. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'il y a cet enjeu. Alors, Michel a également parlé de fraude scientifique et de l'évaluation sanitaire pour enlever ça. Merci beaucoup. Non, mais non, je ne sais pas pas vous montrer. Effectivement, cette affaire de glyphosate, c'est toujours une saga. Le titre de l'atelier est tout à fait adapté parce que ça fait quand même un moment que ça dure. Et ce n'est pas seulement, ça ne remonte pas cette affaire uniquement en 2005, un rapport sur le Centre internationale de recherche de cancer qui a classé le glyphosate comme probablement cancerogène pour l'homme déjà au début des années 80. Le glyphosate était classé comme possiblement cancérogène aux Etats-Unis. Et il y avait donc des études sur la souris qui montraient les tumeurs. Et en fait, il y a un pathologiste de Monsanto qui est venu contester un certain nombre de coupes des lames, des tumeurs, en disant ça, ce n'est pas une tumeur, etc. Il a réussi à faire retirer une ou deux tumeurs de la liste des cancers. Et donc, statistiquement, le poids de la preuve s'est appaissé. Et on a pu classer les Etats-Unis du tout le glyphosate comme un cancérogène suspecté à cause de ce travail déjà de contestation de la séance de Monsanto. Donc ça, ça date déjà d'il y a 35 ans. Donc c'est, en fait, la saga, elle date, vous voyez, d'il y a très longtemps. mais là, ça atteint quand même un certain paroxysme. quand on parle des agences, puisque dans cette affaire, vous avez les agences européennes, l'agence EFSA, l'agence des sanitaires, l'agence des produits chimiques, les chats. Il y a aussi l'agence allemande, puisque c'est l'agence allemande qui a fait le dossier de homologation du glyphosate. Ils disent, non, il n'y a pas de problème, le produit n'est pas cancérogène, etc. De l'autre côté, vous avez l'agence sanitaire chargée d'évaluer le cancer avec l'émanation de l'OMS comme Michel a justement dit, qui dit, mais non, on a revu l'ensemble de la littérature scientifique, publié, parce que c'est le mode de validation de la science, c'est la validation par le père, et en prenant ces élus de qualité, avec les critères, qui sont les critères normales au niveau international d'évaluation, on arrive à une conclusion sur laquelle le produit est probablement cancérogène pour l'homme. Alors, il y a un truc qui est un petit peu compliqué à comprendre, c'est, avant, c'est déjà de faire la différence entre ce qu'on appelle le danger en toxicologie et le risque, c'est un peu hors-jeu, mais dans l'évaluation classique des produits chimiques, on fait l'évaluation du risque, on dit, oui, un produit est dangereux, mais on va regarder si les gens sont exposés ou pas, et s'ils ne sont pas beaucoup exposés, même s'il le produit est dangereux, il n'y a pas de risque et on l'autorise. Ici, pour l'homologation de glyphosate, on est sur un truc différent, puisque le règlement de 2009 prévoit qu'une substance active de pesticides ne peut être autorisée que si elle n'est pas classée cancérogène 1 ou 1V, ça veut dire cancérogène certaine ou probable. Donc là, sur la dangerosité intrinsèque du produit, on peut le retirer du marché. Ça, c'est une avancée qui est obtenue en 2009, quand le nouveau règlement a été adopté, on appelle les critères d'exclusion où d'un seul coup, on sortait de l'évaluation du risque classique, comme d'avoir, où avant, on disait, simplement, ce produit est très dangereux, mais on va montrer que les gens ne sont pas beaucoup exposés, et finalement, on va tolérer des produits en jeu. Alors que là, la réglementation va être vers un bon niveau de précaution, en disant, non, 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 un produit qui est classé certainement ou probablement cancérogène, mitagène, un prototype ou perturbateur endothéinien, c'est le même dossier finalement, il ne peut pas être autorisé. Donc la question est de savoir si le glyphosate va être placé sur sa dangerosité intrinsèque comme un cancérogène certain ou probablement. On va préférer des valuations de risque. Parce qu'il y a des agences américaines, notamment, l'EPA qui a communiqué entre un rapport en disant, non, non, mais le glyphosate ne présente pas de risque cancérogène par exposition alimentaire. Ce qui, à la rapport, semble intéressant, mais ça n'appelait pas à la question juridique de savoir si la dangerosité intrinsèque du produit permet de dire que ça peut être lié à des cancers chez l'homme. Donc ça, c'est un distinguo risque-danger qui est absolument important. Donc la question, pour l'industrie, il ne faut absolument pas que le glyphosate soit classé comme ayant une dangerosité par rapport au cancer certain ou au problème. Alors, comment est-ce qu'on classe un produit chimique comme un cancérogène pour voir ou certains ? Ce n'est pas très compliqué. Il y a des règles. Il y a un règlement européen qui est un règlement sur le dictage des produits chimiques qui dit qu'il faut avoir deux études indépendantes sur des animaux qui vont montrer qu'il y a des risques supplémentaires de cancers chez les animaux exposés par rapport aux groupes d'animaux qui n'ont pas été exposés. On appelle les groupes contrôlés. Alors, avant que Michel Névasi, ses collègues gros députés et les IDG se fassent la demande d'accès à des études cachées, on avait déjà cette étude qui montrait qu'il y avait des incidences de tumeurs supérieures chez les animaux exposés au glyphosate. Même des études de l'industrie, c'est-à-dire qu'effectivement les études de l'industrie, on peut penser qu'elles sont attachées à un manque de régularité ou de manque d'objectivité, mais ici, vous voyez, dans la colonne de droite, à la dose la plus élevée à chaque fois, on a beaucoup plus de cancers de tumeurs chez les souris exposés aux doses de cytosate par rapport aux groupes contrôlés. et dans beaucoup d'études, il y avait même une relation dose-effet avec l'étude du bas, au contrôle il n'y a pas de tumeur, la dose moyenne de tumeur et le groupe le plus exposé 5 tumeurs. Donc on avait largement déjà assez de données dans les études disponibles dans le dossier pour montrer que les animaux, on avait au moins deux études mais même plus que ça, qui montraient qu'il y avait plus de cancers chez les animaux exposés expérimentalement aux cytosates par rapport aux autres. Et donc les études qui ont été récupérées grâce à votre action celle des ONG analysées par Christopher Portier sont dans ce cadre-là où on voit d'autres études pour lesquelles il y a exactement la même chose des cas de cancer qui sont plus importants chez les animaux exposés avec pour certaines études même une relation dose-effet plus on expose plus il y a un pourcentage d'animaux qui déclarent le cancer. Donc souvent on critique les écolos et on se fait les essais tous les jours sur Twitter sur les réseaux sociaux en disant vous êtes des ennemis de la science la science à parler non, non la science elle dit ça la science universitaire les études publiées disent qu'il y a effectivement des raisons de synthétés et qui montrent que les moulinaux exposés développent plus de tumeurs cancéreuses que les autres. Et d'après les règles du jeu ancien et d'après ce règlement CLP il suffit de deux études différentes qu'on prend sur l'animal avec un poids suffisant qui a davantage de cancers pour classer le produit comme un cancerogène probablement. Alors le problème c'est que derrière cette science universitaire il y a les agences qui arrivent et qui travaillent alors là le biais c'est que souvent on nous présente le travail des agences comme le travail scientifique alors les agences ne produisent pas de données scientifiques elles ne font pas d'études elles analysent des dossiers elles analysent des études qui leur sont proposées mais le travail des agences c'est une espèce de mélange entre un travail d'analyse scientifique et un travail politique elles ne sont pas indépendantes complètement évidemment du pouvoir politique donc quand on dit la science c'est les agences sanitaires c'est pas vrai la science c'est les études publiées or donc le rapport qu'on a publié c'est un rapport qui a été fait par des collègues des ONG autrichiennes c'est le Global 2000 c'est les annulataires en fait d'Autriche donc ils ont pu payer un psychologue qui a travaillé pour l'industrie et qui est maintenant assez proche des ONG pour analyser les dossiers c'est un boulot assez lourd mais qui est très intéressant pour essayer de voir comment en effet ça se passe comment est-ce qu'on arrive quand il y a une agence sanitaire à balayer les études qui tout en montrent qu'il y a plus de cancers chez les animaux exposés comment c'est possible on va bien sûr effleurer le sujet pour aller voir sur le site des générations sociaux le rapport complet qui n'a pas amené beaucoup des empires papiers déjà ils ont attaqué l'analyse statistique il y a différents types de tests et statistiques pour savoir si les études sont valides statistiquement donc ils ont fait ils ont utilisé cette agence d'abord un test de comparaison par paire je préparais l'étude etc et ils ne trouvaient pas de significativité statistique or leur méthode n'était pas valide parce qu'on peut employer ce qu'on appelle un test de tendance si vous arrivez à montrer qu'il y a une tendance à plus de cancers chez dans le groupe les plus exposés vous arrivez à trouver une signification statistique assez forte et donc les agences a priori n'ont pas utilisé cette méthode ils ont commencé par utiliser la méthode des tests par paire qui était la méthode de l'industrie et l'agence allemande avait un avis extraordinaire elle a dit bah oui finalement on n'a pas regardé on a utilisé cette méthode statistique là parce que c'était ce qui était utilisé par l'industrie ils se sont contentés de gober la méthode présentée par les industriels donc quand on va utiliser les tests de tendance on s'aperçoit d'un seul coup toutes les études présentées dans les deux tableaux précédents deviennent significatives et donc elles sont plus hors jeu pour ce critère là après ils ont allégré le fait qu'il y avait beaucoup d'études sur l'animal qui montraient certes des cas surnuméraires de cancer mais ça avait lieu à des doses importantes supérieures à 1000 mg par kilo de poids de corps de l'animal testé et ils ont dit non mais ça c'est des doses de toxicité qui sont toxicité excessives qui sont trop importantes et il y a une dose limite qu'on ne peut pas dépasser pour que l'étude soit valide qui est la dose de 1000 mg par kilo or cette dose effectivement existe dans les tests de toxicité chronique mais pour les tests de carcinogénicité il n'y a pas de dose maximale qui est imposée par ce qu'on appelle les lignes directrices de l'ECDE parce que toutes ces règles d'interprétation des études scientifiques ne sont pas prises au hasard il y a ce qu'on appelle ces lignes directrices de l'ECDE international qui disent comment on doit valider les études et donc il n'y a pas de lignes directrices de l'ECDE qui disent pour les études de cancer au dessus de 1000 mg par kilo de produits par rapport au poids de l'animal testé ça déclasse les études ça c'est purement une fiction donc on ne peut pas déclasser ces études en fonction d'une dose excessive ni même en raison d'une toxicité excessive parce que on pourrait dire oui l'animal il a des cancers il a perdu du poids il est vraiment très malade à cause de la dose et on ne peut pas tirer de conclusion mais les animaux testés qui développent des cancers ont des poids normaux par rapport aux animaux non exposés et donc on ne peut pas dire qu'il y a une toxicité excessive donc les toxicologues réfutent aussi ces arbures alors après ils ont aussi essayé de montrer qu'il n'y aurait pas eu de relation dose-effet et que ça ça invalide les études parce qu'ils ont vraiment utilisé toute cette strade de différents arguments pour dégager quasiment toutes les études gênantes alors effectivement c'est mieux quand on en science de mettre en évidence une belle relation dose-effet quand on augmente la dose l'effet augmente c'est le rêve de tout il y en a un certain étude dans le panel des études qui sont maintenant connues où on monte des résultats mais rien ne dit non plus que quand on n'a pas de relation dose-effet extrêmement claire l'étude soit complètement invalidée c'est pas vrai c'est moins le poids de la preuve est moins important mais l'étude ne n'est pas pour autant invalidée en sachant qu'il y en a de toute façon un certain nombre qui met en évidence quand même une relation dose-effet après ils ont utilisé un truc extrêmement vicieux je ne crains pas de déployer ce terme c'est l'utilisation des données de contrôle historique c'est un truc que le scientifique comme Générique Sarabini connaît très bien pour déclasser les contenus d'une étude c'est assez magique dans une étude scientifique vous avez vu il y a toujours le groupe contrôle les souris on n'expose pas on ne trouve pas le produit toxique et puis les autres groupes auxquels on expose les souris ou les rats à des doses plus ou moins importantes dans une étude scientifique le groupe de référence contrôle c'est le groupe de contrôle de l'étude parce que c'est les mêmes conditions de laboratoire le même pathologiste c'est bien sûr que c'est toute chose par ailleurs le jugement le plus objectif on peut utiliser des groupes de contrôle historique c'est à dire d'autres groupes de rats ou de souris non exposés venant d'autres essuces faites ailleurs dans d'autres labos dans des cas assez exceptionnels quand on a un doute sur la validité du groupe contrôle de l'étude mais il y a des règles il ne faut pas d'études dans lequel on va chercher le groupe contrôle historique dans lequel historique parce que c'est le groupe d'intérieure soit plus lieu de 5 ans il faut que ce soit exactement la même souche de rats et il faut des conditions extrêmement strictes mais de toute façon le groupe contrôle de référence reste celui de l'étude en fait ils ont été bidouillés des banques de données de contrôle historique pour trouver les résultats qu'ils voulaient comment ça se passe si vous avez par exemple un taux de cancer à ce niveau là graphiquement ou gestuellement vous comprenez bien le but pour c'est d'essayer de trouver un groupe de souris non exposés dans une autre étude qui est un peu plus ou autant de cancer comme ça on va dire oui mais vos cancers importants ils ne veulent rien dire pour être d'une autre étude il y a des animaux non exposés qui ont autant ou plus de cancer et donc pour faire ça ils ont littéralement bidouillé la littérature scientifique ils ont donc soumissionné un bureau d'études pour aller chercher dans la littérature des données contre l'historique et le cas qui est présenté sur le slide là il est absolument agurissant puisqu'ils ont été chercher pour une étude 9 études de référence avec 9 groupes de contrôle historique sur 8 groupes sur 9 les données de contrôle montraient quand même l'expérience sur cas de cas de cancer mais ils n'ont retenu que la 9ème étude pour laquelle effectivement il n'y avait un doute donc ils ont vraiment fait leur marché dans les données scientifiques et ça c'est magique parce que dès que vous montrez que les groupes de contrôle ont un même niveau de taux de cancer ça vous déclasse toutes les études et vous pouvez tout dégager donc c'est vraiment du bidouillage scientifique et puis au final ils ont en un temps écrémé sélectionné de manière arbitraire des études qui étaient pourtant valables en retenant des études qui pourtant étaient contestables notamment qui étaient décassées parce qu'il y a une suspicion de virus qui aurait été un virus promoteur de cancer dans les souris qui se faisaient et finalement il n'y a aucune donnée écrite qui d'un mètre de l'étailer c'est juste dans une conférence téléphonique un type qui avait d'ailleurs enfin les bons on s'entend qui a dit bah oui mais je crois que c'était qu'il y avait un virus qui a troublé donc un truc absolument pas scientifique parce qu'il n'y a même pas question de savoir s'il y a de l'agentur encore simplement la donnée n'était même pas étayée par des arguments et n'était pas validée donc ça vaut en science rien ou à peu près rien donc tous ces moyens du bout à bout c'est ce que le smartphone explique très bien montre que la science en fait qui amène suffisamment de données n'est plus ce qu'il en faut d'ailleurs pour montrer qu'on devrait classer le problème comme un cancer pour l'homme finalement est contourné par les agences qui font un autre travail qui a travaillé avec l'analyse scientifique matinée des commandes politiques qui conduit à sortir les études du jeu parce que finalement quand on met tout à bout et je termine là-dessus pratiquement toutes les études disponibles maintenant grâce à l'action des bureaux d'éducation et des associations on s'aperçoit qu'on peut en trouver au moins sept qui mettent dans l'église un accroissement qui est significatif statistiquement des pumeurs suite à l'exposition au glyphodale c'est à dire qu'on en a plus ce qu'il nous en faut on en a besoin que de deux mais pour ça effectivement il faut que l'EFSA fasse un boulot rigoureux et au-delà d'ailleurs pour élargir un peu le point de vue en fin de présentation au-delà du cas du glyphosate on a un énorme problème de validation de tous les pesticides puisque finalement dans tous les dossiers que l'on a pu regarder comme association avec le réseau de l'éducation avec le réseau de l'action de la tour de l'Europe de l'association européenne on s'aperçoit que l'EFSA les agences ne prennent pas en compte les études scientifiques publiées par les études universitaires pourquoi ? ils ont un dernier filtre qui est le système de tri de la qualité supposée scientifique des études il y a un système qui a été mis en place à la fin des années 90 qui s'appelle l'échelle de Klimich c'est un psychologue qui a dit voilà les meilleures études c'est celles qui suivent ce qu'on appelle les bonnes pratiques de laboratoire c'est des pratiques des exigences très lourdes d'enregistrement des données qui ne sont jamais quasiment jamais soulis par les études universitaires parce que ça ne mène pas de qualité scientifique supérieure c'est juste des données très coûteuses et très lourdes d'enregistrement c'est une démarche qui vient de l'industrie d'ailleurs et puis à la fin il y a les études après de rang 2 et les études de rang 3 c'est des pédagogiques c'est avant rien c'est vraiment d'accord et donc ce système il a été donc il vient d'une publication d'une série de toxicologues avec lui chez ses confrères qui étaient des toxicologues de BASF c'est-à-dire qu'en gros c'est même plus qu'en gros ce sont des toxicologues qui travaillaient pour l'industrie phyto qui ont indiqué les règles qui permettent de noter la qualité des études qui de fait sortent du jeu l'ensemble des études universitaires et donc en analysant sept dossiers d'homologation qui sont passés en Europe ces dernières années on s'est aperçu qu'il avait déjà il manquait trois quarts des données qui devaient figurer dans les rapats mais il a fait on a maintenant et en tout cas jamais dans un seul cas une seule des études universitaires qui ont survécu au travail de l'ESSA au travail de ça de l'ESSA n'a servi soit à interdire un produit soit à réduire les données de manière admissible ou quoi que ce soit c'est-à-dire que les études universitaires qui sont faites sur les pesticides dans le monde entier ne servent à rien en termes de régulation en effet c'est objectivement le cas ce qui veut dire que quand on nous dit les écologues des émigrations de calculations enfin le cirque c'est pas de l'abolition etc la réalité c'est exactement le contraire c'est-à-dire que les données universitaires que des dizaines et des dizaines d'équipes produisent dans le monde ne sont pas utilisées par les gens donc les ennemis de la science c'est nous les ennemis de la science sont les gens qui attaquent le cirque en faisant croire que ce ne sont pas des gens sérieux et des gens qui font du bon boulot donc continuer à faire signer une situation de l'Union Européenne nous on a interpellé Nicolas Lulot qui toujours aussi frileux n'arrive pas à se conditionner sur l'omologation des vues pour l'opposition de la France elle est essentielle si la France dit non il suffit quand même un ou deux autres petits pays qui disent non et ils ne vont pas faire côté leur proposition d'omologation alors qu'il y a une réunion qui arrive au mois d'octobre donc on a une pétition sur le site de Génération Futur qui a rapproché plus de 20 000 signataires en 10 jours et aider les eurodéputés et les autres à refuser tout ça éventuellement plus tard si jamais par malheur c'était voté voilà merci François pour ce debunking alors je l'ai dit en introduction le glyphosate c'est le principe actif le principal ingrédient du roundup le roundup étant lui-même le principal produit ou un des principaux produits commercialisés par Monsanto c'est-à-dire qu'en gros c'est pour ça qu'il y a des enjeux économiques majeurs extrêmes sur ces questions et notamment sur le glyphosate parce que tout le modèle économique de Monsanto repose sur le glyphosate et sur la vente du roundup et pour les pays qui les acceptent qui achètent bien sûr des OGM qui sont résistants au glyphosate c'est-à-dire résistants au roundup et par exemple l'Europe pour Monsanto c'est à peu près 20% du chiffre d'affaires du roundup sachant que et ça ça fait partie aussi des biais ou des choses qui sont encore sous-estimées aujourd'hui la toxicité réelle du roundup et la toxicité du glyphosate n'est pas égale à celle du roundup celle du roundup est sans doute bien supérieure parce que dans le roundup il n'y a pas que du glyphosate et donc l'effet cocktail du glyphosate plus d'autres molécules chimiques on arrive on arrive sur des niveaux de toxicité en tout cas quelques études préliminaires exploratoires dans ces directions-là viennent enfin on est sur du x20 x50 enfin il y a un effet multiplicateur assez important en termes de toxicité par la combinaison glyphosate plus autres substances chimiques à l'intérieur autre élément qui participe de la situation et notamment bien sûr de la pression politique que François soulignait concernant l'évaluation ou la prolongation de l'autorisation de mise sur le marché du glyphosate c'est que on a un poids lourd de la chimie européenne qui s'est déclaré comme étant acheteur de Monsanto comme dans une procédure d'acquisition de Monsanto pour la petite histoire c'est en fait la troisième fois que Bayer voulait racheter Monsanto et là cette fois Monsanto a dit ok entre temps plusieurs mois plus tôt Monsanto avait voulu racheter Syngenta le Suisse mais sauf que ça n'a pas fonctionné le Suisse allait se marier avec un Chinois et donc là Monsanto a accepté mais en fait ce n'est pas tant Monsanto qui a accepté parce qu'on fait quand on fait une analyse capitalistique de Bayer et de Monsanto en fait on a trois grands actionnaires qui sont des fonds d'investissement anglo-saxons qui sont présents à des ordres de grandeur à peu près similaires dans les deux entreprises à 6%, 2%, 8% et ce qui fait qu'en fait ce sont sans doute ces groupes là qui sont à la manœuvre derrière le mariage de ces deux poids lourds de l'agrochimie pareil pourquoi ? parce que lors de l'assemblée générale annuelle de Bayer qui est eue en avril en Allemagne et bien en fait on a des actionnaires institutionnels historiques de Bayer qui ont par exemple 18% des parts de Bayer qui sont montés au créneau pour déclarer qu'ils étaient assez mécontents du fait de ne pas avoir été consultés sur les modalités des conditions de rachat de Monsanto par Bayer puisque les conditions de rachat c'est un chèque à 60 milliards d'euros que Bayer va mettre pour acheter les actions de Monsanto avec une valeur de 120 dollars l'action ce qui fait que ces 60 milliards qui vont rentrer en cash dans les caisses de Monsanto avec lesquelles Monsanto va pouvoir continuer à faire des rachats de petites entreprises et là aussi si on creuse un peu plus loin sur les 60 milliards 57 milliards sont fondés sur un prêt qui est fourni par cette banque d'affaires que sont JP Morgan Goldman Sachs etc. donc c'est sur la base de la dette que le rachat de Monsanto s'il est approuvé au final au sens large quand les autorités de régulation du marché aura lieu que celle-ci sera possible alors du coup on a parlé de Monsanto à l'instant et ça pose la question de la responsabilité de l'entreprise est-il possible de pouvoir faire un procès à des grandes entreprises de cet endroit-là par rapport à la toxicité on voit que les députés européens ont pris l'initiative après quand même moult moult évaluations juridiques du risque d'attaquer en tout cas d'attaquer en justice l'agence européenne des aliments de façon à fabriquer une jurisprudence qui va permettre de rendre public des études qui sont classées commercial défense secret commercial et est-il possible donc de faire un procès à Monsanto donc c'est Valérie Cabanez de Hand Ecocide On Us qui va nous présenter cela à travers l'exemple du tribunal Monsanto qui a lieu à la haie il y a quelques mois Oui je crois qu'on est vraiment tous frappés depuis deux jours là sur cette impunité dont bénéficient les multinationales et impunité qui est d'une part de fait légale puisque il n'y a pas de traité en contraignant encore sur le respect des droits de l'homme et de l'environnement pour les multinationales donc elles ne sont pas contraintes de respecter les droits humains les principes directeurs de l'ONU sont des principes non contraignants même si elles y adhèrent on va y revenir on ne peut pas les attaquer si elles ne les respectent pas et puis ce qu'a très bien expliqué Michel c'est que donc ces grandes entreprises quand elles sont attaquées par des citoyens le sont toujours donc aux civils dans le but d'obtenir des indemnisations et pas donc au pénal c'est-à-dire pas les accuser de crimes contre l'humanité de crimes contre la santé et encore moins de crimes d'écocide puisqu'ils n'existent pas encore mais cela demande un investissement en temps un investissement financier qui est considérable pour un citoyen comme vous et moi face à une entreprise qui a des armées vers le cas les mieux payées des Etats-Unis en général et qui de toute façon va chercher à régler à l'amiable ces différents de façon à faire émerger enfin en tout cas de façon à éviter de faire émerger une jurisprudence qui leur serait défavorable donc je pense que c'est très courageux ce que vous êtes en train d'entreprendre c'est extrêmement nécessaire c'est vrai que les class actions et donc ce qu'on appelle les actions groupes en français sont aussi un outil formidable qui est aussi utilisé d'ailleurs dans la justice climatique aujourd'hui aux Etats-Unis et il faut aussi qu'on pousse vraiment pour que les choses évoluent dans nos pays pour que ces class actions soient possibles pour que les citoyens puissent être solidaires les uns des autres face à une même problématique alors ce qui se passe depuis déjà un certain nombre d'années en fait depuis d'ailleurs la guerre du Vietnam qui est le moment où pour la première fois la notion de crime d'écocide c'est-à-dire de crime d'atteinte extrêmement grave à l'environnement et de menaces finalement à la sûreté de la planète a été évoqué en 1972 au sommet de Stockholm par le premier ministre suédois Olaf Palm qui a qualifié donc la guerre du Vietnam et en particulier l'épandage de l'agent orange sur les forêts vietnamiennes la haussienne corgogienne de crime d'écocide il faut bien comprendre que l'agent orange si je peux vous le rappeler est un produit qui a été donc utilisé par l'armée et fabriqué par les mêmes il se faisait des 14 14 entreprises avaient travaillé sur les différentes souches de dioxyne toutes ces entreprises sont aujourd'hui les descendants ou en tout cas les actuels producteurs de produits phytosanitaires et qui ont la main mise sur l'agroalimentaire donc ce sont des produits de guerre ce sont des biocides c'est à dire des produits qui étymologiquement tuent la vie qui vous sont présentés aujourd'hui comme des produits d'avenir qui vont sauver l'humanité super c'est ce qui est écrit si vous lisez allez sur le site de Monsanto nous sommes là pour sauver de la faim le monde comme ça c'est vrai et à l'époque Sartre et Russell avaient eu l'idée donc de créer un tribunal citoyen pour juger les américains parce que justement il n'y avait pas de possibilité de prouver que ces épandages constituaient un crime de guerre puisque ça n'existe pas même à l'issue des procès de Muremberg les crimes contre l'environnement on n'imaginait pas qu'on puisse utiliser ce type de produit donc ils ne pouvaient pas les poursuivre et donc ils ont créé un tribunal citoyen pour justement alerter l'opinion publique sur ce sujet là et créer une forme de jurisprudence d'opinion pour démontrer par des témoignages qu'il y avait effectivement matière à reconnaître un crime et cette notion de tribunaux citoyens a été reprise ensuite par la fondation Basso dans ce qu'on appelle le tribunal permanent des peuples qui existe depuis longtemps et qui régulièrement organise des tribunaux citoyens sur plein de thématiques en passant du génocide arménien à la ligne TGV-Turin voilà plein de sujets sur les grands projets inutiles sur un est en préparation sur les gaz de schiste par des universitaires anglais qui d'ailleurs collaborent avec nous sur la notion de tribunaux aussi et de la même manière la Global Alliance for the Rights of Nature a utilisé aussi cette idée de tribunaux citoyens pour faire émerger une prise de conscience de la nécessité de reconnaître les droits de la nature en organisant régulièrement depuis 2010 depuis le sommet de Cochabamba des peuples des tribunaux qui s'appellent donc tribunaux internationaux des droits de la nature où vient se défendre par la voix des peuples autochtones par la voix de victimes de citoyens des écosystèmes mais aussi des peuples autochtones qui viennent expliquer donc les violations de leurs droits par les multinationales par les projets industriels on en a organisé un qui a eu énormément de succès ce qui est pendant la COP21 au métallon 2000 inscrits on ne s'y attendait tellement pas avec le nombre d'événements qui donc on a senti que là il y avait une prise de conscience qui était en train d'émerger on en organise un nouveau en novembre à la COP23 avant mais en France ce qui s'est passé c'est que à travers l'initiative citoyenne européenne sur le cri d'écocide en 2013 que nous avons lancé et ensuite donc ce travail de pied-doyer par rapport à la notion d'écocide et de reconnaissance des droits de la nature ou de protection des communs planétaires un certain nombre de personnes de la société civile ont eu l'idée donc de prendre son tour comme figure emblématique de toute l'industrie agroalimentaire et de façon générale de l'impunité des multinationales autour donc de l'organisation d'un tribunal citoyen international qui s'est passé à la haie pourquoi à la haie au Pays-Bas parce que c'est là où il y a la Cour pénale internationale c'est là où il y a la Cour de justice internationale et c'était donc en octobre 2016 et donc je vais citer Marie-Monique Robin qui était ma reine du tribunal qui était à l'initiative de cette idée-là François il y avait Vandana Shiva il y avait Corinne Lepage il y avait Olivier Deschotteurs voilà beaucoup de monde j'ai fait partie des premiers fondateurs de l'idée et dans le mouvement de l'écocide c'est d'ailleurs qui a un lien avec le crime de l'économie c'est Émilie Gaillard qui est une professeure à Caen de droit qui est spécialisée sur le droit des générations futures qui a vraiment été la cheville ouvrière de ce tribunal dans le sens où elle a organisé quelque chose avec Olivier Deschotteurs que je trouve assez extraordinaire assez exemplaire par rapport à tous les tribunaux citoyens c'est que d'une part on a respecté l'idée qu'il ne fallait pas qu'il y a un verdict je vous explique pourquoi parce que si vous faites un faux procès d'accord c'est extrêmement facile d'ouvrir la porte à toutes les critiques en disant voilà c'est un achat populaire ça n'a aucune crédibilité etc donc on a bien clarifié dès le départ que ce que l'on voulait c'était d'obtenir un avis juridique ce qu'on appelle une opinion juridique qui est un élément en droit très important de jurisprudence partout dans le monde des juges peuvent apporter des opinions juridiques qui ne sont pas donc des verdicts mais qui font avancer le droit et qui permettent à d'autres juges d'avoir de nouvelles idées vous voyez ce que je veux dire et pour apporter cette opinion juridique nous avons sollicité de vrais juges pour le coup qui ont joué le jeu je les ai trouvés extrêmement courageux parce que ce sont des juges de renommée internationale certains à la retraite mais certains ne l'étaient pas encore donc qui ont quand même joué de leur de leur notoriété de leur crédibilité et on a essayé de les trouver sur tous les continents donc on avait par exemple Eleonora Lam qui est argentine et qui travaille donc à la cour suprême de justice de Mendoza qui est directeur sur tout ce qui est lié aux droits humains on avait Georges Abraham Fernandez-Lessouza du Mexique qui est juge à la cour administrative du district fédéral de Mexico quand je dis Mexico c'est quasiment un état dans l'état Stephen Schreiber du Canada qui est actuellement donc un avocat sur tout ce qui est en lien avec le droit international par rapport aux notions donc de de commerce et de respect donc des droits humains respect de la propriété intellectuelle etc une juge très importante pour nous je vous expliquerai qui est Dior Folso qui est une sénégalaise qui a travaillé pendant des années au tribunal pénal international de Rwanda comme juge international et François Stuyckens qui était la présidente qui est belge et qui elle a dirigé pendant très longtemps comme vice-présidente la cour européenne des droits de l'homme voilà donc ces personnes-là se sont vraiment investies et ont donné toute sa crédibilité un bon sens à ce tribunal qui avait donc comme objectif de démontrer que si il y avait un droit contraignant si on pouvait attaquer au pénal Monsanto il fallait voir donc si on aurait pu les attaquer sur la notion de droit à un environnement simple sur la notion de droit à la santé sur la notion de droit à l'alimentation sur la liberté d'expression et la liberté de recherche académique c'est-à-dire c'est de démontrer justement cet un conflit d'intérêts et toutes ces manouilles qui transpirent à travers cette industrie s'ils ont pu être complices de crimes de guerre en revenant justement sur les conséquences de l'agent orange c'était très intéressant parce que ça amène une notion importante qui n'existe toujours pas en droit vous savez il y a deux sujets de droit qui n'existent pas encore le premier c'est les générations futures parce qu'en droit on ne peut protéger que ceux qui sont là maintenant tout de suite et donc on ne peut pas essayer de faire stopper une activité dont on sait qu'elle aura une conséquence sur les enfants à naître parce qu'ils n'existent pas et ça c'est quand même extrêmement grave parce que ça permet justement de laisser passer des toxicités en sachant que les conséquences sont trop plus tard le nucléaire n'en parlons pas et puis enfin pour faire justement avancer les consciences avancer la jurisprudence on a demandé à ces juges si le crime d'écocide était reconnu par la cour pénale internationale c'est à dire un crime contre la sûreté de la planète contre les communs planétaires et les systèmes écologiques de la terre d'accord dont dépendent toutes les populations pour vivre humaines et non humaines si ce crime d'écocide était reconnu est-ce qu'on pourrait accuser son taux de crime d'écocide il y a eu pendant deux jours une succession il y a eu plus de 30 témoins qui sont venus soit par rapport à leurs cas particuliers soit pour représenter je pense par exemple au Burkina Faso ou au Sri Lanka des communautés entières le Burkina Faso depuis contractualisé en 2009 avec Monsanto sur du coton Bt OGM qui d'année en année on s'est rendu compte que la fibre était d'extrêmement mauvaise qualité donc d'une part les agriculteurs se sont de plus en plus appauvris ont contaminé les animaux domestiques les animaux de ferme etc et à un moment donné la population civile les mouvements paysans se sont levés en disant c'est plus possible on ne veut pas être contraints d'utiliser ce coton qui était utilisé à 90% et ils ont contraint le gouvernement à rompre le contrat avec Monsanto et à les mettre à la porte ce qui pour moi est un formidable élan d'espoir de voir que quand une société civile se mobilise elle peut à un moment donné obtenir quelque chose et puis il y avait aussi les Sri Lankais je pense à eux parce que ça m'a énormément touchée les Sri Lankais qui le ministère de la santé a été alerté à un moment donné ils se sont rendus compte qu'ils avaient 40 000 cas 40 000 cas de maladies rénales mortelles qui n'avaient aucune logique sanitaire dans le sens où ces gens n'avaient pas de diabète n'avaient pas si vous voulez les causes de ces maladies rénales et en fait en allant chercher dans le monde et puis dans le monde des sources locales de tous ces villages ils se sont rendus compte qu'ils étaient totalement contaminés de l'hyphosate et parce que les gens sont analfabètes parce que personne n'est pas plus on en parle de tailleur dans les jardineries vous avez des personnes qui prennent qui ne regardent même pas ce qui est écrit dessus qui ne respectent pas non plus les quantités qui s'empoisonnent ou qui empoisonnent leurs enfants et là on a une population entière qui s'est retrouvée contaminée et là le Sri Lanka a dit l'hyphosate averti mais je vais vous faire écouter rapidement parce que c'est très touchant c'est court le témoignage de Sabine Grattalon vous voyez aussi l'ambiance et l'émotion je suis Sabine Grattalon je suis au tribunal de Merchantot on enverge un petit peu de ce qui s'est passé merci 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501